La tournée promotionnelle du film Thor Ragnarok continue partout dans le monde. Les acteurs principaux Chris Hemsworth et Mark Ruffalo enchaînent les interviews. Mais cette fois à la télévision australienne, les choses se sont quelque peu mal passées. Évidemment, si vous restez sur cette vidéo, soyez prévenus, il risque d'y avoir un spoil majeur sur le film. Évitez de me spammer dans les commentaires, maintenant, vous le savez. Bon sinon, lors de l'interview, les questions s'enchaînent. Dans l'ensemble, elles sont classiques et ne posent pas trop de problèmes à nos deux acteurs jusqu'au drame. L'un des intervenants aborde le sujet de Cate Blanchett, que nous savons jouer, Ella, la déesse de la mort et grande méchante du film. La journaliste mentionne à plusieurs reprises que Ella est la sœur de Thor. L'acteur évite le sujet jusqu'au moment où il craque, disant qu'elle ne peut pas dire ça. Malheureusement, c'est trop tard, l'acteur confirme donc ce que la journaliste voulait savoir. L'émission étant en live, il ne peut pas revenir en arrière, le spoiler est tombé. Alors c'est une surprise sans trop en être une. Dans les comics, Ella est la fille de Loki. Pour ce qui est du MCU, elle sera la sœur de Thor. Ça nous explique maintenant sa volonté d'attaquer Asgard, étant la sœur aînée de Thor, sa motivation de conquête est qu'elle a le droit de régner sur le trône de manière légitime. Bon évidemment, on t'en dit que ce spoiler a bien fait rager les fans qui n'ont évidemment pas encore vu le film. Certains ont quand même tenu à rappeler que dans les comics, mais aussi dans la mythologie nordique, Ella a un lien familial avec Thor et Odin, ce n'est donc pas une surprise totale. Mais faut-il encore les connaître ? Bon pour autant, même si on sait maintenant qu'elle est sa sœur, on ne connaît pas encore toute la relation qui entoure les deux personnages. Le savent-ils l'un l'autre ? Pourquoi est-elle exilée ? Plein de questions auxquelles va devoir répondre le film et dont on ne connaît toujours pas la réponse. Pour rappel, le film sort le 25 octobre prochain, donc soyez prêts, c'était Mathéo, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada